À la base, on est un centre d'art avec un S contemporain. Ça veut dire tout ce qui est art plastique, des expositions de la danse contemporaine, de la musique contemporaine, de l'architecture. On est vraiment un centre où on mélange tout ce qui est associé à la vie contemporaine, tout simplement. Donc ce qu'on va programmer ici, c'est toujours avec une exigence artistique et philosophique. On n'est pas du tout dans la mature vue, c'est le nouveau truc. On est vraiment dans quelque chose de méthodique, sensé, un peu fou. Forcément, on est connu pour être des utopistes et ce lieu attire les utopistes. Beaucoup de gens nous connaissent pour le textile électronique aussi. C'est tout ce qui est ce qu'on appelle smart textiles. Mais c'est au-delà de ça, c'est même un esprit dans ce qu'on fait ici de open source. C'est une idée de partage avec des génies de programmation, des textiles, pour marier l'artisanal et la haute technologie. On appelle cette salle la salle des cuves. C'est une salle merveilleuse parce qu'on a la vue de la rivière et on a aussi le théâtre juste derrière moi. Donc, du coup, il y a cet entre-deux qui me plaît beaucoup. Étant donné qu'on est justement dans la ruralité, dans la vallée, c'est tellement différent de ce que peuvent avoir les projets dans une ville où on essaie d'asceptiser un lieu. Ici, j'ai la nature dès le petit matin. Les artistes viennent et sont inspirés par cette nature. Si on regarde des expositions, les mises en scène, on voit toujours une influence de la vallée du Loire. Bien qu'on fait venir des artistes du monde entier, donc toutes les langues se parlent ici, à penser sur le Loire, il y a aussi l'envie de communiquer. Donc, les artistes se mettent, surtout après un verre de janière, se mettent à parler en français comme ils peuvent pour communiquer avec les habitants. On n'est pas là pour un public soi-disant averti. On est là pour le public.